Et puis un matin, très tôt un matin, vous allez frapper à la porte de Nelson Mandela. Exactement, oui. Tu laisses le raconter, est-ce que c'est quelque chose ? Oui, Nelson Mandela est libéré et pour l'interviewer, je ne sais pas s'il le savait lui, il fallait payer l'ANC, il fallait payer vraiment énormément d'argent et la régie d'Antenne 2 à l'époque était totalement insuffisante. Donc je connaissais sa sœur et alors j'ai eu une idée, je me suis dit tiens, je vais aller chercher sa sœur qui était à 1000 kilomètres de Johannesburg. Donc je vais aller chercher sa sœur, je vais essayer de me faufiler avec elle pour interviewer Mandela et ça a marché, ça a été un pur miracle, on est arrivés vers 5h du matin dans une toute petite maison Mandela, il avait été libéré trois jours avant et la sœur était assez forte, l'équipe était derrière et comme ça, c'est lui qui a ouvert la porte. Ça c'était miraculeux, il a ouvert la porte, nous sommes rentrés, il a embrassé sa sœur, il m'a vu, j'ai eu le temps de lui poser deux ou trois questions avant que les types de l'ANC fassent balser l'équipe par-dessus le mur et moi je suis restée avec Mandela, j'ai discuté avec lui et tout ça et voilà, j'ai eu un coup de foudre pour lui. J'ai eu une question. J'ai eu une question.